Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne formation OTM et logistique pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose une séance en écho droit sur la thématique suivante, les droits et les obligations des salariés et des indépendants, quel statut choisir? Commençons par définir ce qu'est un salarié. Le salarié est une personne physique liée par un lien de subordination permanente à un employeur suite à la conclusion d'un contrat de travail. Voyons à présent quels sont ses droits. Il a un droit à la rémunération, le salarié a droit à un salaire correspondant à son travail, qui ne peut être inférieur au SMIC ou au salaire minimum conventionnel. Il est assigné à une tâche dans un cadre horaire établi, le salaire correspond au travail effectué, il peut obtenir des contreparties quant à ses heures supplémentaires réalisées, des RTT si nécessaire. Il a un droit au respect de la vie privée, le salarié a droit au respect de sa vie privée sur le lieu de travail, ce qui inclut la confidentialité de ses communications personnelles. Il a un droit à la sécurité et à la santé au travail, l'employeur doit garantir la sécurité et protéger la santé des salariés par des mesures de prévention, d'information et de formation. Il a un droit à la non-discrimination, le salarié ne doit pas être discriminé en raison de son sexe, son origine, ses croyances religieuses, ses opinions politiques, son état de santé, son handicap, etc. Il a un droit à la formation professionnelle, le salarié a droit à la formation continue, afin de maintenir son employabilité et de développer ses compétences. Il a un droit à des congés, le salarié a droit à des congés payés, des congés pour événements familiaux, des congés pour formation, etc. Il a un droit à l'expression collective, le salarié peut participer aux instances représentatives du personnel et exercer son droit de grève. Voyons à présent quelles sont ses obligations. Il a l'obligation d'exécuter le travail, le salarié doit accomplir les tâches prévues par son contrat de travail avec sérieux et soin. Il doit mettre à disposition toutes ses compétences sans restriction au service de son entreprise. Il a l'obligation de confidentialité, le salarié doit garder confidentielles les informations sensibles concernant l'entreprise, ses clients et ses partenaires. Il a l'obligation de respect des consignes, le salarié doit respecter les consignes de sécurité, le règlement intérieur et les directives de l'employeur. Il a l'obligation de non-concurrence, si une clause de non-concurrence est prévue dans le contrat, le salarié ne doit pas travailler pour une entreprise concurrente après la fin de son contrat. Obligation de non-abus des biens de l'entreprise, le salarié doit utiliser les biens de l'entreprise, équipement, matériel, etc., de manière appropriée à des fins professionnelles. Pour conclure sur le statut du salarié, on peut dire que ce statut offre une certaine sécurité qui est sujette à des contreparties qui peuvent sembler parfois contraignantes. Passons à présent aux droits et obligations de l'indépendant, mais avant de commencer définissons ce qu'est un indépendant. Le travailleur indépendant est lié par un contrat de prestation de service avec une entreprise ou une personne physique pour laquelle il exécute une mission. Comme pour le salarié, commençons par voir quels sont ses droits. Il a le droit à la liberté de gestion, les indépendants ont le droit de choisir leurs horaires de travail, leurs clients, et les projets sur lesquels ils souhaitent travailler. Il a le droit à la propriété intellectuelle, les indépendants conservent généralement la propriété intellectuelle de leur travail, sauf s'il existe un accord contraire avec le client. Il a le droit au choix de son régime fiscal, les indépendants peuvent choisir le régime fiscal qui leur convient le mieux, micro-entreprise, régime réel, etc. Il a le droit à la protection sociale, bien qu'ils doivent cotiser à des régimes spécifiques, et récits, si PAF, les indépendants bénéficient de droits sociaux tels que la retraite, l'assurance maladie, et la maternité et paternité. Il a le droit à la liberté contractuelle, les indépendants peuvent négocier les termes de leur contrat avec leurs clients, y compris les tarifs, les délais et les conditions de paiement. Passons à présent pour finir aux obligations de l'indépendant. L'indépendant a l'obligation d'inscription et immatriculation, les indépendants doivent s'inscrire et s'y matriculer auprès des organismes compétents, URSAF, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat, etc. L'indépendant a l'obligation de déclaration fiscale et sociale, ils doivent déclarer leur revenu et payer les cotisations sociales et impôts correspondants. Cela inclut la TVA, l'impôt sur le revenu, et les cotisations de sécurité sociale. L'indépendant a l'obligation de tenir une comptabilité, les indépendants sont tenus de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives de leurs transactions. L'indépendant a l'obligation d'assurer son activité, les indépendants sont responsables de la qualité de leur travail et doivent souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les éventuels dommages causés à leurs clients. L'indépendant a l'obligation de respecter les normes légales et réglementaires, ils doivent respecter les réglementations spécifiques à leur secteur d'activité, normes de sécurité, protection des données, droits du travail, etc. L'indépendant a l'obligation d'établir des contrats et factures, les indépendants doivent établir des contrats clairs avec leurs clients et émettre des factures conformes aux exigences légales. Pour conclure, le statut d'indépendant offre une grande flexibilité et autonomie, mais implique également une gestion rigoureuse de ses obligations légales, fiscales et sociales. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.